Des chambres vidées de leurs occupants, tels le décor qu'offre depuis plusieurs semaines l'université Abdou Moumouni de Niamé. Une décision des autorités après la grève qui secoue depuis quelques mois l'école nigérienne. Mais après les menaces, l'heure est désormais aux négociations. Les négociations ont déjà commencé avec la partie gouvernementale. Je crois savoir que nous allons aboutir à un consensus, à un règlement, à l'amiable, définitif et durable. La crise avait démarré le 7 février dernier après une altercation entre étudiants et professeurs et l'exclusion de 5 étudiants. Un déclencheur venu s'ajouter à une situation déjà tendue entre les deux parties. Cet incident vient s'ajouter à un tas de problèmes qui étaient là déjà d'ordre social, d'ordre académique. Notamment les paiements des arrêts de brousse, aides sociales, allocations. Et il y a la question de certaines mesures nouvelles qui ont été prises par le rectorat. Et il y a le non-respect aussi du protocole d'accord, USN gouvernement. En tout cas, c'est tous ces agglomérats de revendications qui ont conduit depuis le début du mois d'avril l'USN à être en grève. Une crise qui touche désormais les lycées et collèges de plusieurs villes du Niger. C'est le cas du lycée Issa Korombé de Niamey. Ici, tout est désert ce mercredi, mis à part les candidats aux brevets sportifs. Nous, en tant que secteur lycée et collège, nous sommes dans l'obligation d'exécuter ce modèle qui a été lancé par le comité directeur. Vu les multiples problèmes qui engrainent au sein du secteur éducatif, il faut que le gouvernement sache qu'il doit appeler le SEN et faire le dialogue. Nous ne sommes prêts à reprendre le chemin de l'école, puisque vraiment c'est nos intérêts qui sont là-bas. Les négociations entamées ce lundi ont été boycottées par l'Union scolaire nigérienne. Les étudiants exigent notamment l'annulation de l'exclusion de leurs cinq camarades, la réouverture du campus fermée depuis le 18 avril, ainsi que le départ des forces de l'ordre postées à l'université. Ce préalable, selon eux, à des discussions.